j'ai été invité à la guille culinaire pour participer au défi du général c'est un défi bien simple on nous a séparé en trois équipes et on a dû préparer chacun une recette différente de poulet du général taot avant de se mettre à l'ouvrage on a pris un petit cocktail et on s'est mis au travail en suivant parfaitement la recette ligne à ligne avec l'aide de jonathan garni donc j'ai fait travailler stéphanie comme vous pouvez le voir moi je me suis contenté de filmer non c'est pas vrai je me suis forcé un petit peu regarder j'ai coupé de l'ail très fin c'est long couper tout style il y avait la copine de mélanie qui était avec nous aussi et on a travaillé fort il ya beaucoup d'étapes pour préparer un poulet de général taot il ya une base de sauce à faire il ya des légumes à couper il ya un caramel à faire on rajoute la sauce dans le caramel j'ai fait une brûlée là en faisant ça puis ensuite on a du poulet à faire sauter jusqu'à temps qu'il soit bien grillé du poulet qu'on a enrobé là dans de la farine et on a finalement rajouté le poulet dans la sauce et je trouve dire qu'on n'était pas mal content du résultat regardez moi ça comme c'est beau et appétissant après ça on nous a demandé de goûter neuf différents poulet de général d'art à eau dont les trois qu'on avait préparé et de prendre des notes et donner des cotes à chacun des poulets et je peux vous dire qu'on a été du pire au meilleur il y en a qui goûtaient le carton il y en a qui était juste le piquant il y en a qui goûtaient trop sucré on nous a finalement montré ce que nous avions goûté donc à peu près tout ce qui se fait dans le commerce y compris le poulet du général taot de la compagnie fleur et michon qui d'après les notes que nous avons accordé aux neuf plats se classait troisième après les poulets quand nous avions préparé nous même grosse surprise j'aurais jamais pensé qu'un plat industriel pouvait être pratiquement aussi bon que du préparé maison plus de détails sur le blog